Très chers amis téléspectateurs, tels que sollicités par vous, nous allons recevoir une fois de plus l'évangéliste Motopama Yaba, chrétien. Merci. Il s'appelle Roger Baka. Le moindre de tous. Je sais que vous avez été nombreux, évidemment, à nous demander de le recevoir encore. Or, nous allons, je ne sais pas si c'est aussi le salaire, mais en tout cas, ma question, ma téléspectateur, ma tournée, Isali, Ebélé, nous allons essayer de développer avec lui et éventuellement avoir vos avis. Nous avons demandé, très chers amis téléspectateurs, et merci à tous qui l'ont fait. Merci, Nabilo Bato, pour poser ma question. Merci, Nabilo Bato, pour poser ma voix, c'est-à-dire par rapport à mon frère Roger Baka. Nous allons le faire le vendredi prochain, c'est-à-dire répondre à ma question, Nabilo Bato, ça y est, à répondre. C'est-à-dire, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons poser vos commentaires par rapport à la intervention. Il y a Moutopamba, Roger Baka. Nous allons, 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 nous allons répondre. Je suis un peu perdu, quand ton nom, on a ouégo, Benguela, le frère Roger Baka, Moutopamba, Jibé Mpiana. Jibé Mpiana, Yabba, pasteur. Eh bien, je le disais tout à l'heure, amis télésplicateurs, vous avez été nombreux à demander que nous rappelions dans cette émission, monsieur le député, bon, je vais dire le frère Roger Baka, plus simplement, d'accord ? D'accord, le moindre de tous. Le moindre de tous. Le plus petit de tous les ans. Le plus petit, donc, Jibé Mpiana, Yabba, pasteur. Si tu le veux ainsi, et je salue aussi Jibé Mpiana pour ça. Monsieur Jibé Mpiana, je vais vous dire Roger Baka, mais vous avez été le moukili, vous avez été le moukili. La musique chrétienne, la musique profane, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas ? Non, non, non. La différence est sur les thématiques, mais pas sur les individus. Parce que nous avons des types de louanges. Psaume 33, 1 et psaume 150, le verset 6. Dans le psaume 33, 1, on dit la louange scie aux hommes droits. C'est-à-dire qu'il y a une certaine droiture exigée dans la personne qui veut faire la musique chrétienne. Donc, il y a des exigences en termes de conduite. Mais lorsque tu vas dans le psaume 150, le verset 6, tu verras qu'il est écrit que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel. Donc là, il n'y a pas d'exigence ou des critères sur base de celui qui le fait. C'est pourquoi, dans le psaume 150, le verset 6, « Koshulomide, péchanté pour Dieu. » C'est ni péchanté pour Dieu. Je parlerai d'Ejibbemperna, je parlerai de faire et faller tout le monde en tant que toute personne qui respire péchanté. Mais, frère Roger Bacca, il y a quelque chose qui me choque quand même, Ipanabino, ma pasteur, il y a Kinshasa, tu as appelé Démocratique du Congo. Oui. Les pasteurs, j'allais qu'au Pekissa va animer, il y a eu la musique à Oira, il y a eu la musique à Orazé, quoi. Soi-disant, il y a eu la musique à Mokili, il y a eu la musique à Païen. Deux choses. La première, et nous avons même aujourd'hui, on a chanté comme un pasteur, on a prévéhiculé, mais ça, j'allais. Mais, quand on a dit, 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 on C'est une problématique que moi personnellement, je vais te demander. Et donc faire toute une émission parce qu'il n'y a pas à boire et à manger dedans. Premièrement, il y a une chose qui est biblique. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Certainement ceux qui connaissent la Bible apprendront qu'il est écrit. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas étudiant. Tout m'est permis, mais je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc en fait, il n'est pas permis à l'homme de dire à un homme, « N'écoute pas telle musique. » Non, c'est le travail de l'esprit, car c'est l'esprit qui convainc. Romain 8 dit « Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. » Je vais relativiser la chose pour te donner quelque part raison. Dans quel sens ? Écouter n'importe quelle musique, ça ne relève pas de la compétence de l'homme d'interdire l'homme. Parce que tout ce que l'homme doit vouloir écouter, voici ce qu'on devait lui dire. Est-ce que c'est utile que tu écoutes cette chanson ? Parce que la chanson véhicule un esprit. Soit ça perturbe ton âme en termes des émotions. Par exemple, je veux te dire, une femme qu'un homme a abandonnée aura tendance à rechercher la vengeance. Il a fait ça, il a fait ça. Mais cet esprit de vengeance peut être nourri par une musique. Dans quel sens ? Par exemple, quand tu vois un homme tombé dans un exemple, ou un homme qui me dit « N'importe quoi, tu es là, 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 tu es là. » Donc, tu vois que vous accumulez un sentiment négatif vis-à-vis de quelqu'un qui pouvait pardonner et continuer sa vie. Donc, toute musique véhicule un esprit. Maintenant, l'utilité, c'est quoi quand tu as écouté cette musique ? C'était d'augmenter la colère pour dire mal à quelqu'un. C'est là où ça devient mauvais. Maintenant, on dit tout m'est permis, mais je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. L'asservissement. Pourquoi comme esclave ? Il y a des gens pour prier maïs. Il faut que la musique est à la... C'est une indépendance. C'est une indépendance, je voulais dire esquisse-moi mon frère. Ça devient mauvais. Et quand il n'y a pas la musique, comment il brille ? Donc, tu ne peux pas devenir dépendant de quelque chose. Troisième chose, édifier. Édifier vient du mot grec, oikodumeo. C'est-à-dire construire une maison, une habitation des yeux. Est-ce que toute musique te permet d'accepter, d'intérioriser les valeurs bibliques, les valeurs patriotiques, les valeurs de la conscience chrétienne professionnelle ? Est-ce qu'il y a-t-il des musiques pareilles ? Moi, je te dirais, aujourd'hui, sans crainte d'être contrédit, sans vouloir faire le populisme pour Baki-Nova et Sépé-La-Nanga, il y a des chansons mondaines qui édifient mieux que les chansons chrétiennes. Frère Roger Baca, une dernière question par rapport à ça. Si vous avez dit, il n'y a pas de ma vie. 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 En revenant à ce que je disais tout à l'heure, le pasteur est belé. Si vous avez un Jibé, vous avez un Kili, vous avez un fréquenté pour les Nîmes. Mais, les mêmes pasteurs, tous ceux qui n'ont pas d'élection à l'Oua, ils ne sont pas votés, les députés, les présidents de la République, les bourgoumestres, ils ne sont pas les États-Unis. Ma question, frère Roger Baca, je voudrais savoir, est-il plus dangereux d'écouter ou d'être l'ami de Jibé Mpiana ? Ou délire comme député une personne dont on ne connaît pas l'état d'âme ? Quand on sait que beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui sont dans la franc-maçonnerie, sont dans l'occultisme, sont dans beaucoup de choses qui interdisent la Bible. Beaucoup d'hommes politiques ne sont pas les autres villes de Jibé Mpiana. Mais quand on ne sait pas de ce pasteur, beaucoup de gens sont dans les pâtés, ils ne sont pas là pour voter le prénom. Ils ne sont pas dans leur urne, ils ne sont pas dans leur vie de Jibé Mpiana. Ils ne sont pas dans leur vie de Jibé Mpiana, ils ne sont pas dans leur vie de Jibé Mpiana. Je veux dire évidemment, leur chanson est une influence. Mais l'influence n'est pas aussi importante que pourquoi jusqu'aujourd'hui le pasteur congolais ou l'homme de Dieu congolais n'a pas encore appris à apprendre à ses brébis de faire attention. Et même si le pasteur n'a pas fait attention, pour ma députée, il a eu l'église, il a eu l'église, il a eu l'église, il a eu l'église. Il a eu l'église, il a eu l'église, il a eu l'église. Merci, c'est une question très importante. Encore une fois, moi je pense que Babylou que Belé osant relever, ce sont des faits de société qui méritent que nous puissions cogiter profondément sur ça, des peurs par contrainte du temps, qu'on ne dise pas l'essentiel. Néanmoins, puisque la question est déjà posée, je vais essayer de dire par rapport à ce que je peux apporter comme contribution quant à ma petite intelligence que Dieu m'a donnée. Vous savez, en soi, ce n'est pas l'indiqué sur Naou Bandaki. Lorsque Moutazo fréquentait par exemple le musicien Moukili, Baloubi Keiza Mabé, mais alors que les conducteurs spirituels, par exemple, permettraient pour que demain, le président ait destiné à Moukha, alors qu'ils sont dans des maisons philosophiques. C'est ça la question, je pense. Alors, moi, je commence par le premier point. Est-ce qu'il est vraiment interdit, que Maïssa Solana Jibé, est-ce qu'il est vraiment interdit, dans la Bible, que Roger Baka a Solana Fali, je vais donner une référence publique pour éviter que Baloubi Keiza pointe de finama ? Lorsque tu ouvres la Bible dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 5, je vais lire rapidement le verset 9, Nakida Nassé. Voilà ce qui est dit dans la Bible. Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Ça pose déjà problème, parce qu'on dit, Maïs, si vous avez un ami, nos musiciens profanes, vous avez un débauché, vous avez un ami, vous avez un ami, vous avez un ami, il ne confesse pas la foi chrétienne, il faut être clair. Asa la débauché était. Alors tout le monde considère sur ces points-là, Maïs Père Kissi. Ah non, si tu suis la suite, tu verras de qui exactement, de quel débauché est en train de parler la pote Paul. Il dit dans le verset 10, non pas d'une manière absolue avec le débauché de ces mondes. Donc on relativise maintenant. Il dit non pas d'une manière absolue, c'est-à-dire que tout le monde qui est débauché, Maïs Père Kissi Oïté, il y a une catégorie de débauché réellement qu'on interdit aux chrétiens d'avoir des relations. Donc on m'a quitté à ce qu'une explication claire. Tu verras la Bible dit autrement il ne sera plausible de quitter le monde. Onze. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui s'est nommant frère. Donc, J'ai pas le baraté avec sa frère. J'ai pas le baraté avec sa frère. J'ai pas le baraté avec sa frère. J'ai même dit oui. Il y a un niveau pour la Kendele. Il y a un amour pour la Seconde. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Il n'y a plus d'type de réponses. Il y a un superimpact. Il y a un peu. Ce sont des gens qui se nomment frères. Il y aura ce qu'une définition, frère Juan. Tout en se nommant frère, il est débauché. Tout en se nommant pasteur, il est kipude. Tout en se nommant chantre, il est idolâtre. Tout en se nommant évangéliste, il est outrageux. De ne même pas manger avec un tel homme. Donc, en soi, dans la question du maïs, il y a du vrai. Il y a du vrai dans quel sens ? Dans le sens où il s'est mis sauté. Tout cela va être mis sauté de manière absolue. Mais là, il y a du vrai, il y a du pasteur. Il y a du vrai, il y a du vrai frère. Mais en réalité, il y a du consommateur potentiel des jeunes adolescentes. Il y a du vrai, il y a du vrai, il y a du vrai autorisation. Donc, selon la Bible, selon la Bible, la Bible est de la même chose. Et pendant l'un de l'un de l'autre, il y a du vrai, il y a du vrai. Il y a du vrai, il y a du vrai, il va y avoir du projet. Il y a du vrai, il va y avoir des faux. Il va y avoir des faux en anglais. Il va y avoir des faux en anglais, et ça va vous mettre de la même chose. C'était une parenthèse, donc je disais, la Bible est de la même chose. Et on a du vrai, on a eu un peu de la même chose en église, et on a eu un peu de la même chose. qui passe terre, où il y a eu le nom de l'Église. Justement. Voilà. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 12. Qu'est-ce qu'en effet a jugé, c'est d'idées or. N'est-ce pas c'est d'idées donc que nous avons à juger? 13. Pour c'est d'idées or, Dieu le juge. Otez le méchant du millier de vous. Autrement dit, personne n'a reçu une autorisation ouverte. Si du moins on considère Paul comme l'apôtre des gentils. A l'objet ne jugez pas c'est d'idées or. Donc, ma cambu yaferi et taliote, pasteiè. Ma cambu okofiolomide, sini, asa et taliote, ce sont les gens d'idées or, Dieu s'occupe d'eux. Vous avez à juger ces d'idées donc. Quand vous jugez les dents, faites sortir le méchant du millier de vous. D'accord, pour revenir à ma question, alors comment expliquez-vous que Bino, pasteur, tout qui, c'est-à-dire, ce qui est de la logique, tout continuez à voter, 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 tout est occultiste, pendant que les chrétiens n'est même pas capables de soutenir ses propres frères chrétiens qui posent des candidatures. C'est-à-dire, le choix d'un chrétien, parmi les facteurs explicatifs, il y a échec, il y a échec, il y a église. Lorsque tu vas dans les livres de Galate, chapitre 2, verset 4. Je ne sais pas si tu as l'intention de la religion et que tu as l'intention pour que tu as la tendance à dire que tu as l'intention de la religion, tu as qualifié de tous les mots. Or, la Bible, c'est l'absolu. Il n'y a qu'un absolu. Galate, chapitre 2, verset 4. Et cela, à cause des faux frères qui étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous asservir. Si tu vas dans Jude, on redécouvre que il y a un point de vue, plusieurs faux pasteurs et faux prophètes se sont infiltrés parmi nous. Des faux frères. Et de tels gens, on les appelle aussi des pasteurs. Et pourtant, c'est à cause de ces gens que le nom de l'éternel est blasphémé parmi les deux. Donc, les balkanis a eu une question de balkanisation. Il y a des questions de la question de Frère Roger. Il y a des filets de l'oiseleur. Les toiles d'araignée ont été des filets de l'oiseleur. Et les papas qui ont été mouillé. Il y a des toiles d'araignée. Il y a des filets. Pour filer les toiles d'araignée, il y a des mots. Et puis il y a des cercles. Mais il y a des sous-queurs. Lorsque nous nous sommes trop lancés sur le propos des Monseigneurs, lorsque nous nous sommes trop lancés dans l'interprétation, il y a variation et discours, il y a un mongo. Cela pouvait aussi nous empêcher de nous focaliser sur le message essentiel, énigmatique, allégorique. Parce que le signe et le symbole sont des choses qui gouvernent le monde. Et dans l'Église catholique, vous ne devrez pas les négliger. Je voudrais essayer de dire à vos amis téléspectateurs, regardez, nous allons essayer de suivre très attentivement le frère Roger Baca. Je vous demanderai en tout cas, parce que nous allons parler maintenant des choses essentielles qui vont aider notre peuple, qui vont aider notre pays à avancer. Je voudrais vous demander aussi de partager, d'être nombreux à partager cette émission, mais aussi de cliquer sur les likes. Faites-nous beaucoup de likes. Frère Roger Baca, c'est très important que vous avez expliqué le filet de l'oiseleur. Et le cercle. Vous êtes catholique, vous êtes catholique, vous êtes catholique. Vous êtes catholique, vous êtes catholique, vous êtes catholique, vous êtes catholique. Vous êtes catholique, vous êtes catholique, vous êtes catholique. Merci beaucoup Maïs et tout en saluant toute la communauté de l'Église catholique, parce qu'il y a 47% de la population congolaise, et donc ce qu'on appelle l'obédience catholique. Donc il ne faut pas les négliger, c'est un aspect très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais demander avec l'autorisation de Maïs, « Sokotali afichouanezana sima » D'accord. Pas forcément « Pape Mtasali Amo » « Pape Mtasali Amo » « Pape Mtasali Amo » « Salima n'est pas d'inéant » Quelle était l'intention de la personne en nous faisant ces logos-là ? En nous faisant cette indication-là ? Il nous transmettait totalement un message. Parce que le symbole, c'est pratiquement ce que nous appelons… « Message Angozani » « Yamo la Zoya » On a défini le symbole. Le symbole, c'est le nom « Didi » Le symbole, c'est plus séparé en deux. Une partie cachée, l'autre séparée. Lorsque vous le mettez ensemble, c'est alors que vous comprenez la vraie raison d'être délinité. « Nabandi » Nabandi a expliqué « Moko Moko » En tout cas, soyez très attentifs. Le premier, vous voyez la carte de la République Démocratique du Congo. Vrai ou faux ? Oui. Mais pourquoi la carte de la République Démocratique du Congo se retrouve là avec un cercle ? Et pourquoi, si quelqu'un dit que le cercle représente le soleil ? Donc, nécessairement, le cercle là devait émettre des rayons solaires que vous qualifiez de filets. Mais or, les rayons solaires ne sont pas entrecoupés, comme il s'est fait là. Donc, ça ne peut pas être les rayons solaires. Que signifie le cercle ? Voici la définition symbolique du cercle. C'est la figure des cycles célestes, virgule. Notamment des révolutions planétaires, virgule. Du cycle annuel, figuré par le signe. Écoute ce qui est indispensable. Le cercle caractérise les tendances expansives. Le pape de l'Italie vient au Congo avec un logo derrière. Le logo dit quoi ? Il y a un message des figures expansives. La RDC est dans la cartographie et dans la vision des figures expansives en Afrique. Que les Africains, peut-être, ne veulent pas comprendre. Mais au moins, ceux qui ont la maîtrise des signes, dans le monde entier, ont reçu un message direct. J'étais informe. Le pape est allé en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Arabie Saoudite ? Il est allé rencontrer le premier imam en Abu Dhabi. Est-il aussi parti avec un signe ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'Église des Vatican accepte de mettre en place des encycliques. Les encycliques sont des articles de rapprochement entre des religions pour créer une seule religion mondiale. Ce que les gens l'ont vu. Aujourd'hui, sans crainte d'être contrédit, il y a une mosquée à Abu Dhabi. Qui s'énomme ? Mosquée la Vierge Marie. Donc, vous voyez que le pape ne se déplace pas avec des signes en vain. Alors, si nous rentrons à Kinshasa, je te dis que c'est une figure qui vous montre les tendances expansives. Pourquoi les tendances expansives ? Premier point. Dès la création de la République Démocratique du Congo. Cela commence vers le 14e ou le 15e siècle. On va mettre en place la politique des premiers occupants. Je vais être rapide. Il y a l'installation des occupants de puissance pour des raisons économiques. Qu'est-ce qui va se faire ? On va monter une stratégie des explorateurs et des missionnaires. A cette époque, dans le 14e ou 15e siècle, il n'y a que des empires et des royaumes. Mais quand ils viennent, le premier qu'on envoie, c'est un portugais. Diego Gaulle. Qui découvre, justement, l'embauché du fleuve Congo. L'histoire nous le renseigne. Je suis dans le cercle. Vous verrez qu'on en verra encore David Leviniston. Viendra encore Philippe et Dieu le veut. Pour ne pas oublier Henri Morton Staley. Voilà la configuration de la création de la RDC. L'est de la RDC qui est en guerre. Toujours dans la pensée du cercle. C'était particulièrement réservé aux Allemands. Le Katanga que vous voyez, où j'ai été visité à plusieurs reprises. Ça appartenait exclusivement aux Anglais. Le Dekasai que tu vois, c'était les Portugais. Les Poules Malébou, c'est-à-dire Kinshasa, aujourd'hui, que vous appelez comme ça. Le Bandungou, aujourd'hui. Le Bas Congo et l'Équateur appartenaient exclusivement aux Français. Tous ces explorateurs ont donné des informations à ceux qui les ont envoyés dans les cadres des cercles. Regarde ce qui va se passer, Maïs. Pour que cette zone devienne une zone économique des communautés de puissance. Maintenant, il fallait trouver les titels. Quel est le pays où la personne qui va gérer cet état pour les intérêts de tous ces mondes ? Qui sont ces mondes ? Donne-moi une minute. Maïs, les Poupou, les frères de Roger, ils ont eu un mari. Je n'ai jamais eu un mari. Je n'ai jamais eu un mari de mari. Je n'ai jamais eu un mari. Je n'ai jamais eu un mari depuis la conférence de Berlin. Je n'ai jamais eu un mari. Dans la France, à Kaboula, l'Afrique. l'église est un peu plus facile et c'est aussi l'anglais en Anglais, l'Église est un peu plus facile et l'on a fait partie du Sud est allemand et les deux cassez sont en portugais on sait que l'on a fait un peu plus facile et on sait que l'on a fait un peu plus facile La France est en Afrique, et la France est en France. Et la France est en France. Pour les gens qui ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés, ils ont été éloignés. Je veux continuer. Je veux dire que la communication est indispensable. Il n'y a aucun politique, tu peux me dire le contraire. En toute humilité, il y a des gens qui ont été éloignés, et ils ont été éloignés. Maintenant, il va se faire quoi ? Il y a des gens qui ont été éloignés, comme une zone économique. Mais il faut que l'État l'objectif est que l'État a été éloigné. Le but est que cette zone serve des ressources économiques pour la communauté de puissance des pays précités. A l'obé, je veux dire que l'État c'est-à-dire que l'État vu lachelle sert à vous et oui, ce qui est négatif, ce qui est sonyor, c'est-à-dire qu'il faut mettre en descone, céréales, on va regarder Mais si je veux que je le produise, je le produise. Ma bellezé à la bando. Il y a le balé. Le balé, le balé, c'est le balé. Il y a le diamant, le balé. Il y a le haut, il y a le haut, il y a le balé. 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 Fais le balé. Maintenant... ... ... ... ... ... C'est un représentant de la France. On a une création économique. Une fois que tu vas plus en place, j'ai pas besoin de comprendre ce genre de choses. Je me dis, s'il te plait, du Bolibisanga. En tout ça, on est dans le monde. La France s'est dégagée au Malibu. La Allemagne s'est dégagée au Est. La Angleterre s'est dégagée au Tanga, enfin. de Kassai. Quand on dit ça, on a créé un état consensuel. Et le Kwanan est salé. C'est la tenue justement de la conférence de Berlin en 1885. Quand on dit ça, je répète que on a un côté de la mine, on a un peu de l'été, mais l'interprétation et l'analyse de certains faits qui frappent le Congo, et ce n'est pas le plus, ça a recours de la histoire. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Mon frère Maïs, voilà ce qui va se passer. Tant que Bayoukani, on va chercher un pays hors aux alas, tutelle. Je rappelle, la Belgique n'a jamais colonisé la République démocratique du Congo. Et la Belgique n'a colonisé aucun état en Afrique. Comment la Belgique est devenue notre colonisateur ? Pour le simple fait que, de manière consensuelle, tous les quatre états va estimer qu'il ne faut pas le Léopoldé à Zala, représentant il y a un intérêt à battre la Belgique, d'où la Belgique. Mais maintenant, écoute ce qui se passe. Tant que vous avez pour l'arrivée, pour qu'il y ait sur base, il y a Léopoldé. C'est parce que Léopoldé avait épousé la fille, et plutôt, le roi d'Angleterre, à Balamouane, à Léopoldé. Voilà des sentiments qui ont joué pour la personne de la Belgique. C'est-à-dire, il va favoriser Léopoldé. Pourquoi ? Parce que moi, il y a un mois-ci. Il y a un roi d'Angleterre. Il y a un roi d'Angleterre. Il y a un roi d'Angleterre. David Livingstone, il y a un rapport d'Angleterre, il va baisser en 1985. Mais il y a un été, 1885, il y a un été. Le Léopoldé, grandement, il y a un miracle économique qui est dans la RDC, a abusé. c'est alors qu'en 1908, il y a un roi d'Angleterre. Mais il faut rappeler qu'en 1885, déclaration qui est dans la RDC, acte juridique créant l'État consensuel au centre. Cet acte est juridique, il y a un exalice juridique. Il y a un synopsis de la conférence de Berlin sur Internet. c'est le temps. Maintenant, arrivé sur ce point, cercle toujours qui illustrait la définition de Bandele. Le peuple le connaît. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Si il y a un Léopoldé, gestion, il y a une administration et la Belgique. Des choses différentes. Parce qu'à cette époque, l'administration belge s'est répétée meilleure. Mais il y a un acte juridique. Qu'est-ce qui n'est pas triste ? On constatait que le 30 juin 1960, le monde s'est rébellé. Parce qu'il y a un an, il y a 20 bulles scènes. Il y a un an, il y a un an, il y a quelque chose pour accorder l'indépendance. Il y a un bonheur. Quand il y a un bonheur, ça devait être sur le champ pour procurer l'indépendance parce que il y a un bonheur dans 1959. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Alors, on va nous accorder une indépendance théâtrale par une déclaration pour amuser la galerie. Si tu le permets, voici la lettre de l'indépendance de la RDC. Parce qu'à un moment donné, il faut tout s'est dépassionné. Il y a une tendance politique. Il y a un bonheur. 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 Mais voici la déclaration. J'ai fait la lecture. Déclaration conjointe du gouvernement congolais et belge. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopold Ville, le 30 juin 1960, signataire, le premier ministre de la Belgique, signataire, le premier ministre du Congo à l'époque, signataire, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, signataire du ministre des Affaires étrangères du Congo. Mais regarde un peu la contradictoriété qu'il y a là. À côté, nous avons l'acte juridique mais l'indépendance s'accorde par une déclaration d'un papier voulant nous faire croire que nous devenons un État indépendant et international. fausseté, mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens continuent à entretenir la même politique. Autre chose, la Belgique ne peut pas donner l'indépendance à un État qu'il n'a pas créé. C'est pas que tu vas y les bocs à ni ça. Quelle est la valeur juridique d'une déclaration par rapport à un acte juridique ? Naloubiboué, Mamabipoupoulayouka. Président Félix Antoine Tchiseke dit, je pense que vous devez suivre cette émission parce que le frère Roger Baka est en train de dire Mamabipoupoulabaloubiboué, n'est-ce qu'il n'y a pas que les 30 jeunes ont fait l'indépendance ? Congo, RDC, tous les membres sont indépendants. Pourquoi ? Selon Mikanda, le RDC, c'est l'État consensuel. L'État consensuel est la Kissini qui n'est pas de la populaire. Il n'y a pas de la Kissini, 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 mais il n'y a pas de la Kissini, il n'y a pas qui est le roi Léopold II, pour se dire comme ça, c'est la histoire de la vérité, à gérer. Mais on a le boulot qui est en train de la Kissini, dans les pays qui est en train de la Kissini, Léopold II est en train de la Kissini, mais le boulot qui est en train de la Kissini. Pourtant, il y a une conférence de Berlin ici, il n'y a pas un acte juridique. Acte juridique. C'est un état consensuel. C'est un état consensuel. On continue maintenant pendant toutes nos questions. Merci. Maintenant, je pose la question aux politiques et aux opposants, qui estiment qu'on va souffrir il y a 5 ans. Nous avons loué le président de la sécurité. Parce que nous avons toujours été dans nous. La guerre que nous impose l'homme blanc, c'est une guerre d'intelligence. Nous avons continué de répondre à ce que nous avons fait. Nous avons dit qu'il n'y a pas fait. Nous n'atteindrons aucun objectif dit à l'horizon 2040. Je rentre pour dire. L'Allemagne, représentée par Bismarck. L'Autriche, représentée par Van de Savary. La Belgique, par Gabriel Auguste. L'Amérique était représentée par John Al-Kasson, envoyé spécial du ministre, plénipotentiel des États-Unis d'Amérique auprès de l'empereur de l'Amagne et le roi de Proust. Pour ne m'arrêter qu'elle est là. Nous avons décidé de l'indépendance. Mais écoute le vrai problème. Lorsqu'on a créé l'indépendance théâtrale, dans les documents, dans les papiers, en 1957, le monde a écrit un livre à l'Obi-Bouye, Congo, Terre d'Avenir, est-il menacé ? C'est mon livre. Il s'est arrangé. Il s'est arrangé. Il s'agit de nos livres dans les livres, dans les livres de la vie, il s'agit de nos histoires, et il n'y a aucun l'humumiste en toute humilité. Tout cela nous dit, bravo ! C'est ce livre-là. Et il faut bloquer les nègres Pour se développer Parce qu'esprit critique Tout le monde a dit Ce qui va continuer Il va se perdre Maintenant Pourquoi à part cercle Laissez-toi d'arriver Avant que tu dis ça Ou que tu dis que tu dis ça dans cercle La ligne n'a pas vu ça Quand j'ai dit que c'était un esprit critique Si tu dis ça On parle de la télévision On parle de la novela Si tu te dis que c'est un match On parle de une télé Ils disent qu'elle a montré Ou le Dil might Ils disent qu'il y a une télé Ils disent qu'ils jouent paris de foot Et on ne parle pas à football On parle de la vidéo On parle du mode On ne parle pas au rythme On parle de sentiments La distraction Si tu dis ça On trouve ça C'est la condition Psycologique C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Puis on peut continuer à faire le couffre, puis on peut continuer à faire le nzala, pour conditionner l'englwana. Faire tout continuer. C'est-à-dire, lorsque l'État indépendant du Congo, il s'est passé à l'administration belge, il s'est passé à la Belgique. Il s'est passé à l'école. Mais je suis désolé. Ce n'est pas sur le fond de l'Église catholique et de la paroisse. Franchement, nous devons être en mesure de dire la vérité. Et pourtant, tout le temps que nous nous découvrons, il y a Léopold II, la dernière fois. Voilà ce qui devient compliqué. Nous continuons. Nous avons un cercle. Nous avons un cercle. Ce n'est qu'un filet de l'oiseau leur. Toil d'araignée, autrement appelé. Ou filet. Regardez pourquoi on a mis le filet derrière, au-dessus de la RDC. Parce que le filet était à Rome. Le filet était à Rome, l'arme d'une certaine catégorie, des gladiateurs. Tous les puissants, on les a arrêtés à partir du filet. On va mettre les forces, quelle que soit ta puissance. Posons-nous la question. Y a-t-il un filet en République Démocratique du Congo que les Kinois ignorent ? La réponse est donc oui. Comment le prouvez-vous ? Eh bien, la vidéo est claire. Le pape dit, nous demandons à la communauté de puissance d'enlever leurs mains. Ou d'enlever leurs filets. Voilà. Il parle de qui ? Donc, RDC est un gladiateur. C'est une nation à vocation mondiale. Mais il y a des gens qui nous ont mis dans le filet. Au moins, il y a des choses en République Démocratique du Congo qui nous attirent des filets. Ou bien, il parle de la France. Il parle de la Russie. Il parle de tous les autres petits États. Pourquoi ? Mesdames et messieurs, voilà ce qui nous crée des problèmes dans notre filet. Je vais essayer de vous dire deux ou trois choses dans la présentation de la RDC. Premièrement, mon cas où il y a des filets, il y en a 80 millions d'habitants. Presque, si on n'exagère pas, c'est la taille de l'Union Européenne. Deuxième aspect où ils ont attiré ce problème à filet. 80 millions de terres arables, je disais cultivables. De quoi nourrir la moitié de la population mondiale. Mais dans ces pays, nous avons encore une vérité. C'est le dépleumage. Les coltans. 70% de la réserve mondiale se trouve en RDC. Principalement à l'est de la République Démocratique du Congo. De quoi soutenir la batterie électrique pour le laptop et pour autres. La forêt de la République Démocratique du Congo, elle est la plus grande au monde après l'Amazonie. La puissance agricole de la RDC est la deuxième après le Brésil. Le fleuve le plus puissant sur le plan hydraulique qui dépasse toute l'intelligence, c'est la RDC. Mon frère, c'est-à-dire des bétailes qui ont produit l'Est. Ils ont environné à peu près 600 millions de tonnes. Bon. Pourquoi ma télévision filée ? C'est tout simplement parce que je vais te donner quelques indicateurs très importants. Pourquoi vous permettez-moi d'interpréter mon parti ? On en a ordonné papier. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la colonie Belge. La colonie, il y a sa puissance dans ses importants nascent auquel on se présente et la responsabilité de sûrs des Belges. Des amis me sont wasnogens. Vous vousั่ 먹z vous bonjour, des esclaves, vous s thành de même pas. Vous n'avez pas retiré nowe, vous avez vu un même jour ? Vous avez l'ambdefense. Vous avez le film. Vous avez la communauté. La회ne, la Guild États-Unis, Sous-titrage ST' 501 Il y a des gens qui ont été mis en train de faire des choses. Si on a eu un poteau de ma cambo et le frère Roger Baca. Oui. Il y a un pasteur. Vous avez dit, amis téléspectateurs, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Non, je voulais dire quelque chose pendant une minute et puis vous avez dit que vous avez dit. D'accord. Vous avez besoin d'une question importante. Vous avez dit qu'il y a une minute. Oui. Mais vous avez dit que vous avez dit qu'il y a une minute. D'accord. Si vous avez dit, amis téléspectateurs, il y a un pasteur qui a été mis en train de faire des choses. Et si vous avez dit, vous avez mis en train de faire des choses. Oui. Il y a un pasteur qui a été mis en train de faire des choses. Vous avez dit que vous allez répondre. Après, dans un jour où vous avez dit. Mon frère, certaines personnes se poseront la question de savoir. Est-ce que vraiment passage à part pour comprendre le message? Oui. À partir du cercle, on explique. Il faut que vous compreniez pourquoi il y a un cercle. Ce que vous compreniez, c'est filet de l'oiseau-leur. Et ça, derrière la Bible, la Bible et le lobby, il est l'éternel qui me délivre du filet de l'oiseau-leur. À comparer avec les propos du pape qui dit je demande à la communauté économique ou à la communauté européenne d'enlever leurs mains sur la gestion de l'Afrique et de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a demain, même s'il a changé 90 présidents de la République, tant qu'il va présenter où il y a les secrets, il y aura quatre éléments que le pays va savoir qu'il ne dirait pas. Ce qu'on appelle des informations très, très secrets d'État, des informations secrets d'État, il y a ce qu'on appelle des confidences, et même le Parlement qui est censé dire la vérité. À ce moment-là, il y a la diplomatie parlementaire. Donc, à ce moment-là, il y a une zone du Canada-Est, il y a un exemple qui explique la population. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir une certaine diplomatie au Parlement. Mais pourquoi le filet ? Je donne l'explication. Le parenthèse, Ndeko, avant que cette explication a filet, est-ce qu'il n'y a pas voté à Bissot ? Si on est ce que je veux dire, il faut voter la loi, ce qui fait, c'est que ce sont lesritoires dans le vote, c'est qu'il y a des gens qui prennent du vote, c'est qu'il faut se décoller, et qu'il y a des gens qui se décoller, ils ne se décoller, car ils se décoller. Si on n'est pas dans la guerre de l'Est, ils se décoller dans les vacances parlementaires, ils se décoller à cette session extraordinaire, pour pouvoir voir qu'on soit en Camboye. Et ils se décoller dans les cas, Mais moi-même, si je veux dire. Aujourd'hui, dans un petit débat aussi minime que nous faisons, peut-être qu'il ne peut pas avoir d'importance étatique. Je pense que c'est grave. Parce que je pense que c'est un peu de développement et que c'est grave. Lélo, Léopold Dalba qui empêchait les béraisonnés, poussait l'air à croire. Donc, on a déjà dit que c'est un peu de lélo. Exactement. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons. Parce que personne n'a pas de lélo. Personne. Personne n'a pas de lélo. Les regards des gens sont allés ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu de lélo. Est-ce que le discours est un peu piégé ? C'est-à-dire que nous avons mis une distraction pour empêcher le peuple. Les téléspectateurs disent que c'est un peu de lélo. Et puis, nous avons dit que c'est un peu de lélo. Non, non. Parce que moi, c'est un peu de lélo. Parce que j'ai dit que c'est un peu de lélo. Les gens n'ont pas de lélo. Ils n'ont pas de lélo. Ils n'ont pas d'élo. Ils n'ont pas d'élo. Ils ne l'ont pas d'élo. Pourquoi RDC. La cercle et la filet. Nous n'ont pas d'élo. Tout ce qui est à côté. Les pauvres personnes ne sont pas que l'homme. Il est devenu un élevé de son bateau. Si je suis venu à l'arrivée, je suis venu à un cercle. Si je suis venu à l'arrivée, je suis venu à la démon. Je suis venu à la délivrance et je suis venu à l'arrivée. Si je suis venu à l'arrivée, on dit que la communauté africaine des États de l'Est est un membre prioritaire que nous avons à l'arrivée. Tout le monde est le candidat. L'Ouganda. Le Rwanda, Tanzanie, mon cher. Comment est-ce que c'est Kenya? Nous sommes en Kenya. Si vous connaissez ça, toutes ces communautés sont nilotiques. Je ne prêche pas la haine. Nous sommes des Bantu. Comment une communauté de nilotiques peut prétendre défendre la terre des Bantu? Comment est-ce que c'est ça? Vraiment, c'est une raison. Il n'est pas la première fois qu'on le voit à l'époque, pour que les gens se retrouvent dans des séries. Ils se retrouvent à la maison. Certainement, ils se retrouvent dans des Bantu, c'est pareil parce que vous n'êtes pas le seul équilibre. Mais est-ce que vous n'avez pas eu des Bantu? Le peuple, le pays n'a pas été fait à Batou. Parce que nous avons fait une erreur où le chef de l'Etat et son gouvernement... Une erreur ou pas? Je ne sais pas si il faut. Maintenant, ça va argumenter. En Tanzanie, le service secret américain a utilisé Tanzanie plusieurs fois dans des coups d'État, dans Centrafrique. Rappelle-toi des jurus nerere, où il y a une opération turquoise. C'était sous la guillère chupière, et à Tanzanie. Il y a un certain empire qui existerait. Il y a un problème, il y a un territoire. Mais il y a un problème, c'est l'expansion territoriale. Aujourd'hui, c'est sous cacheté. Il a déclaré qu'il y a un parti. Mais malheureusement, il y a un problème qui va sécuriser le parti, il y a un tampon. Comment des gens qui veulent avoir des territoires, de quoi est composée l'armée de l'ÉAïsé ? Mais principalement des soldats rwandais, mais principalement des soukandais, mais principalement des Tanzaniens. Et maintenant, Kenya, ça que vous consultez, la Kenya, vous demandez pas de tourner président à un moment donné en brut. Ça dépend de la solenne, mais ce qui va se passer demain, c'est le contraire. Je vous invite à parler de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Je vous invite à partir de la semaine dernière. Je vous invite à partir de la semaine dernière. C'est parti. 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 De croire que la prospérité descend du ciel. C'est parti. 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 parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Ce n'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a deux ans que Satan a dit qu'il y a deux ans chaque dimanche. Le mercredi, c'est le combat spirituel. Alors, il y a Satan rendez-vous. Dans la Bible, il y a les voleurs qui sont venus. Mais il y a Satan rendez-vous. Il n'y a pas d'être venus. Et s'il refuse d'opérer le mercredi, parce que vous priez, il vient le mardi matin. Il y a des versions. Non, ça doit être venus. Il voit que Satan a dit qu'il allait bien. Et qui se dit que le mercredi, Satan sautait. Et qui relève le mercredi, et qui réfléchut à l'église. Il y a des choses qui DID donné que Satan sautait. Il s'est dit, que Satan a testé. Il y a eu l'adoration et l'adoration entre la louange et la prédication de l'église. Donc c'est faux, c'est un mensonge. Tantôt qu'un dimanche, il y a eu l'adoration. La missionnaire va réussir tout le monde dans le Congo. Et le pasteur congolais va relayer, va protéger. Il va même se faire tomber sur ma cambo. Même si on a eu l'air. Non, ce n'est pas question de m'insulter. Moi, ça a bien eu l'air. Monsieur le député, bien que je ne le saurais jamais, il y a eu l'adoration. Il y a eu des personnes qui ont mis en France, 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 qui ont mis en France. On nous dit que ceux qui ont mis en culte, ils ont un parti, mais ils ont un adoration. C'est faux. L'adoration, 99% sont en anglais quand ils sortent de l'église. Et c'est représenté par ton style de vie. Regarde à quoi s'attache régulièrement un homme. C'est ce qui devient son Dieu. Ce n'est pas qu'il y a eu de l'église, c'est une église, 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 c'est une église. Et l'attitude véritable de l'adoration, ce n'est pas quand on est à l'église avec cette apparence hypocrite. C'est une église, c'est une église. Le filet est une église, c'est une église, c'est une église, c'est une église. C'est une église, c'est une église, c'est une église. Le pape dit que c'est une église, c'est une église. Mais tant que l'église, c'est une église, c'est une église, c'est une église. Est-ce que la religion du Vatican, c'est une église catholique, c'est une politique ? Parce que c'est bien beau. Tout le monde, Russie, France, Portugal, les Américains, c'est une église, c'est une église. Mais si on dit que la puissance mondiale, c'est une église, c'est une église, c'est une église. Mais il ne faut pas être contradictoire. Pourquoi l'église catholique a un église en gestion politique ? Mais pourquoi l'église catholique a un église en gestion politique ? Mais pourquoi l'église catholique a un église en gestion politique ? Parce que c'est une mise sur la politique. Et cette mise fait dire autrement que le bisopère Philémy, il y a la religion du Vatican. Pour ne pas parler de l'église catholique. Alors la solution ? La solution, voilà. La première des choses, il faut que tout Congolais sache. Qu'aujourd'hui, la bipolarité, je l'ai dit la dernière fois, de la gestion aujourd'hui du monde, il y en a des blocs. Les blocs des Occidentaux et les blocs des BRICS. Les lots, produits intérieurs bruts, il y a blocs des BRICS, ils ont commis à peu près à 49% dans le monde. J'ai parlé de la Russie. Qui fournissait plus ou moins 40%. Il y a des énergies mobiles. Et même des pipelines européennes. Et les qui ont la Russie. Donald Trump a commis président. Il a contourné parce qu'il sentait la menace qui représentait la Russie. Mais Dieu a arrêté les travaux bloquants. Poutine a bloqué la pipeline. Europe a commis un problème. Parce que l'Europe a commis un problème. Europe a constaté malheureusement qu'en République démocratique du Congo, il y a des pétroles. L'Imbi Sangan a révélé le secret. Ce qui a l'attention, c'est qu'il a tombé sur l'Équateur, il n'y a pas besoin de l'Équateur. Il n'y a pas besoin de l'Équateur. Il n'y a pas besoin de l'Équateur. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de l'Équateur. La fameuse guerre aux autres qui a été détectée, il n'y a pas besoin de l'Équateur. Déjà détectée. Il faut créer la guerre. La stratégie vise quoi ? Cette même mise consiste à ce que si on refuse que nous, on exploite, nous, on va pour apporter des armes là-bas. Mais si on a besoin de l'Équateur, c'est la banane. L'Amérique, c'est pour qui ? Les Indiens, c'est pour ça. On tue le peuple autochtone à l'Est. C'est pour évacuer toute une population depuis 1996. Excuse-moi de te dire la vérité. Tout le Rwanda n'est pas en guerre avec la RDC. Les Rwandais, c'est un outou. Je pense qu'au Nganaluba, c'est un outou dans les États-Unis. Il y a, depuis 1996, un réfugié qui a été en Rwanda parce qu'il y a un génocide qui a été en Jenette. Et il y a des gens qui ont été en place. Dès 1936, on a encore 1936, dans la RDC des lures, c'est l'est- colère. Est-ce qu'il y a un bâtiment ? Est-ce qu'il y a un bourg d'un coup ? Est-ce qu'il y a un bourg d'un coup ? Comment on va régler cette affaire ? Cette affaire de géopolitique. Maintenant, le Rwanda dit qu'il y a un beau gata, un bâtiment, une branche armée, la karame. mais dans une terre tu sais pourquoi ? pour le simple fait excusez-moi de vous le dire les Hutus sont majoritaires au Rwanda s'ils rentrent ils vont renverser Kagame déformation de l'information Kagame parle à l'opinion internationale que la République démocratique du Congo serait en train d'armer les Hutus ou une terre pour renverser son pouvoir message qui est passé pour trouver sa solution à Souka retenez ce que je vous dis lorsque l'on a cédé la gestion de la RDC l'administration belge va financer ma capitale la grande compagnie minière Oyo Yebinalou Bumbashi nous avons quelques Zine de ces compagnie Kamoa va tenir 10 milliards le BRICS KCC 2 milliards Daciva Somide 1 milliard Chituru Mining 500 millions Kipoï 1 milliard Tenke Fungurumi 4 milliards Mabende Mining 300 milliards 95% de Mining au Rakatanga sont des capitaux chinois investis en RDC le pays ne vit que des impôts et des taxes M. le Président Félix Tisséki se retrouve au mauvais moment au mauvais endroit c'est-à-dire à quoi il y a une situation qui est en Afrique capitaux investis par la GK les Américains mais les capitaux qui circulent BRICS bipolarité est-ce qu'il s'est attaché à la Russie et qu'il s'est attaché à l'Amérique si tu oses t'attacher à la Russie je peux te garantir ce que ça a mis ouvertement les lots après 4-5 jours parce qu'ils ne blaguent pas avec la collaboration des états avec la Russie depuis 1948 l'Union soviétique est fondée en haut parce que tout simplement il y a une puissance et l'Union soviétique c'est ce qu'il y a l'Union soviétique et l'Europe est aussi bâti comme il avait perdu la guerre en demi c'est le plus qu'il y a l'Ukraine en Crimée en demi mais qu'est-ce qui se passe maintenant il se passe que il y a un autre comme il y a Mikhail Gorbachev bien préparé par les Américains pour affaiblir l'Union soviétique il y a deux concepts le perestroïka et le glasnost restructuration et transparence est-ce que Mbogo Koumina posa restructuration parlementaire ne motounounaki rôle à parler mesanine qu'est-ce que ça fout dans le pays budgetivore rôle à ces mesanines ils font réellement quoi budgetivore voilà que nous devons remettre en cause certaines choses pour la refondation de l'état alors quand on dit filet donc la RDC se retrouve dans le filet de l'oiseauleur et le pape a raison quand il nous dit nous parlons de bloc des BRICS et nous parlons de bloc des occidentaux avec les Etats-Unis d'Amérique maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que Toby Manaka de sa situation le pape propose et préconise la réconciliation maintenant on essaie de réfléchir comme on l'a dit la dernière fois réconciliation à pape est-ce que est-il en train de nous demander de créer un autre acte juridique de la RDC pour qu'il y ait une co-gestion entre 1 les autochtones qui sont dégommolés 2 les occidentaux qui ont investi de l'argent 3 les blocs des BRICS qui ont investi des capitaux dans la circulation des mining ça va se faire comment les politiciens lui à ce qu'il pende ça va être l'élection opposant à ce réfléchir je dois corriger ça opposant à ce réfléchir n'est-ce qu'il y a l'élection des trichéries parce que comment on peut se permettre parti la République démocratique du Congo et ce qu'il y a la pression sur le respect du calendrier électoral mais bon Dieu peut-être Boulanda qui est bien est-ce que les élections en Afrique ne sont-ils pas du néocolonialisme la réponse est oui pourquoi parce qu'il y a une nette différence je le répète l'élection est comme il n'y a jamais solution plus de vouloir sans tenir compte de ce que nous vivons plus de cela est sous l'emprise de l'occident élire est différent de voter voter signifie prendre le bulletin mentionner le nom de ton candidat et le déposer dans l'urne c'est l'acte qu'on appelle voter mais élire signifie que la personne que le peuple a choisi soit celui que la cour constitutionnelle va déclarer et partout en Afrique l'homme blanc n'a jamais voulu ça maman le peuple le frère Roger a choisi la différence entre élire et voter est-ce que c'est bien voter ici vous pouvez voter vous pouvez voter au papier papier, ou komi kombo ya monto, neti, 2023 ou te govote nani. Félix Antoine Chiseke Diokamati, ou komi kombo na ye, ou tiangou na irne, ou an ou vote. E si gaba oukenda go konté, basali compilation, ba e nango, ba proklame na senipe kou constitutionnel a ko valide to a ko boya. Monto on a souka kou constitutionnel a ko valide vote na ye, ye wanande, obiso peuple, to sali eleksyon. Mena kati Afrika awa, le plus souvan nambala ebele, monto on yon peuple a votaka, ba deputé obiso to votaka, pe obiso to votaki, ba ngonde ba kou nana, paledi peuple te, ba to ba na paledi ple ple, ya li bato oyo, ma boui nana, bato na ye, ba ponan. Sika, ton kontinue mouluo yo, ya ke bisoto keiyawa, dandere toko boundawa kendana nani, enrolema o keiyo niyo kwa mi, mo koulo mo mo say, mo salaté o keno vanda boe, po no sarouli. O si les si, o kamati, voana ye, o tiyo liba, o voté ma estibang. Lobi kuna, ba bimisi papa mo lier. ke nou salue. Que je salue, mon ami personnel. sika, eske, mouko yo, toko kontinue kaka boe, toko yo kanato sangana, ke bato o biso toko bando poona, ba ngonde nane, ba kou bima, ponanime, po so ki to kontinue boe, toko kende pe, tolobi bon, denge tokeya, 203 presiden, a biso kosa da Félix Antoine Jizere di, kuna toki bo omabuina bimi presiden. Félix Sabi te, zaki ngayi mo toba vota ki, ye, pe alobi ya le mondou ki, bitou ba kou fakapete. Tango ba koubanda koubunda, ba koko telebiso nandako, ba viole bana, ba bomi biso, nasuka mondela yalobi bo, moni ba nyamon, ya ba tomowindo ba koko yo kanate. Bo yas si kon ngayi mondela nane, na kosa abino bo yo kanana, ba kabo li sumbo ka, ba kamati susu ki 5 ans, soko 10 an, ba nyokoli biso li susu, pe ple fongo lamato ipe miso. Tango toko loba, kama te miso partage, po mamale ki nona, tatamo sa yo ka yo boi, kama te miso manike, yango yo tindriki. Ti ka pi ba nyokola yo kakate. Alors, pona koukanga kongo na kata gouvernance mondiale yala mainmisa pape, il faut pousser les états congolais à chaque régime politique à signer des accords. Vous avez l'accord de Lemera kinouli, l'accord de Lusaka kinouli, l'accord de Gaboron kinouli, l'accord de San City kinouli, l'accord de Kampara kinouli, l'accord de Addis Abeba kinouli, l'accord de Nairobi kinouli. Voilà l'ensemble des choses ki nous a bloqué dans le filet des loiseauleurs. Ok, c'est qu'il y a des accords, c'est qu'il y a des accords, c'est qu'il y a des accords. Il y a des accords toujours ma conditionnage à signer des accords. Et il y a des accords à filer, c'est des accords. Si vous n'avez pas de accords, on peut signer, on a résolution, il y a des accords. Si il y a des accords stratégies derrière, ces accords. Une fois que le cas, Il y a des millions de morts sous ta barbe orchestrées par la communauté internationale. Aujourd'hui, le Rwanda nous attaque parce que le Rwanda sait qu'il y a des voitures électriques comme il y a des voitures en Rwanda par les coltons du Congo. Et le Rwanda sait que les combats congolais aujourd'hui, ils ont fait vivre en Amérique, l'Europe. Si on le va, quand on nous permet, par exemple, c'est une hypothèse, je ne dis pas ça. Si le président Félix dit oui, tout ça, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si vraiment, toi, on a pour sa guerre ici, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps. Je vais te dire quoi ? Et s'il dit non, ça ne nous prendra pas aussi beaucoup de temps qu'il y a comme Moïse Alem. Mais cependant, on regarde la politique. Quand on orchestre des morts, Deuxième technique, il y aura des déplacements forcés de personnes dans des conditions inhumaines. D'où la possibilité de faire l'infiltration. Quand vous déplacez des masses, personne ne contrôle l'autre. Où tu es au côté ? Tout est au côté, mais à côté, avant qu'on infiltre, il y a quatre réfugiés. C'est ce que nous vivons. Trois. Destruction de l'environnement, dont le parc, les espèces d'animaux, des domaines agricoles ravagés, aussi certaines infrastructures importées, détruits. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, frère Roger Baca. Je voudrais vous retenir encore parce que ce que vous dites est très, très important. Merci beaucoup. Vous allez m'autoriser, amis téléspectateurs. Encore le samedi, en entendant bien évidemment vos différentes questions que vous allez poser, mais aussi vos vidéos, vos routines de la Bissou, dans ma voix, pour nous réagir par rapport à ma propos et à frère Roger Baca. Je voudrais, parce que ce que nous disons avec le frère Roger Baca relève d'une importance capitale pour le développement, mais bien sûr aussi, pour nous réagir par rapport à ma propos et à frère Roger Baca. Frère, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Malgré la question des pasteurs que tu me caches là, je pense qu'aujourd'hui... Je pense que dans la ligne, il n'y a pas de soucis à l'arrivée. Il n'y a pas de soucis à l'arrivée. D'abord, je vais dire à mes amis, que vous ne pensez pas que je me suis mis assis ici pour vous donner des leçons. Ce n'est pas ça mon idée. Peut-être que vous n'avez pas un souci. Je pense que vous n'avez pas un souci. Vous n'avez pas un souci. Donc, comprenez par là que ce qui est au-dessus de ma cambo, il va permettre de vous donner des distractions avec Internet. Pour se focaliser, et surtout que ma église ait créé un forum, un colloque, où nous allons parler de Dieu et de l'État. Parce que le premier royaume, il y a l'eau, la persébution, il y a le Congo. Ils ont appelé le monsieur Soudé. Alors moi... Et puis, pardon, une parenthèse. Je pense quand même que dans l'Ancien Testament, tout au monde, l'État n'était pas séparé. C'est comme ça qu'on appelait les religions d'État. Parce que tout le monde dit, il n'y avait pas David, il n'y avait pas Salomon. D'ailleurs, je pense même que le premier roi, que Israël a joué à qui ? Il a dit Saül, si je ne m'appelle. Le prophète, Dieu l'envoie, il dit, va Oingre Maïs. Je l'ai choisi pour voir. Et pourtant, Israël s'est développé avec ses techniques. Jusqu'à ce que... Je dis rébellion. Il faut en revoir le système politique actuel. Est-ce qu'à la manière dont nous fonctionnons, gouvernement, présidence, parlement, sénat, gouvernement, provincial, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance. Il y a tout à l'heure. Si le gouvernement va passer, il va se dérouler dans la population, il va se dérouler dans l'État d'âme, il va se dérouler en vote. Est-ce qu'il va se dérouler en vote ? Parce que vous avez dit, 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 ministre, provincial, vous avez dit. D'ailleurs, il y a une forme de concentration spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement moro, vous avez dit, 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 technique de la conclusion, l'homme blanc est venu avec deux méthodes. Première méthode, les gens qui sont au bas de la pyramide, la population, donner l'air des divinités. Mais ceux qui sont au sommet de la pyramide, retenez dans la prison des maisons philosophiques. 1776, création d'une selle magie mondiale. C'est la confrérie des éliminés par un certain Adam Weiss, prêtre juif, très plongé dans l'occultisme. Tous les catholiques les savent. Il a créé cette grande maison que tu appelles aujourd'hui la franc-maçonnerie. Quel est l'objectif de la franc-maçonnerie ? Prendre le contrôle de toutes les ressources mondiales pour parvenir à une domination mondiale. Ils ont infiltré l'église catholique. Ils les savent. Aujourd'hui, il y a un grand combat au sein de la religion du Vatican. Donc, il y a un peuple qui a un peuple, mais il y a une autorité qui a une maison philosophique. En tel enseigne que Je veux revenir là pour conclure. Je voudrais te signaler. Mon cher, je pense que tout ce qui est journaliste, présentateur, animateur, pro quelque part. Si le, si le pasteur ne peuvent pas dire la vérité, si les politiques ne peuvent pas dire la vérité, mais les journalistes, c'est justement vous qui devenez sauver le pays par une information vraie, pas partielle et partiale ou tendancielle. Je ne suis pas d'accord de voir un journaliste n'a pas tellement qu'il n'y a finalement à un journaliste. Je ne suis pas d'accord de voir un journaliste n'a pas tant qu'il n'y a à un journaliste à un journaliste qu'il n'y a à voir il n'y a Si vous voulez une partialité en formation, nous perdons tous la crédibilité. C'est pourquoi je demande. Le coup, la Poutine, à l'époque, s'est préparé pour gérer les réseaux sociaux, aucune information contraire par rapport à l'État. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont censés analyser, traiter, prendre l'éditorial de la nation et vaincre l'information qui vient de l'extérieur. Imaginez qu'il n'est pas en France. Je dis bien en France. Il semblerait que M. Mbongé a 17 enfants. Mais quand il y a des gens, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Mais c'est quand même irresponsable d'une certaine religion. Pourquoi il n'y a pas de boulot ? Il n'y a pas de boulot. J'ajoute encore. Est-ce que les gens qui ont des formations, ce sont des gens qu'on appelle des régleurs de problèmes sociétals ? Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Excuse-moi, je vais dire. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de créer une structure étatique, je dis bien étatique, qui réunit les communicologues qui sont capables d'influencer l'opinion en protégeant l'intérêt supérieur de la nation. Ce sont des gens qu'on appelle des régleurs de problèmes sociétals. Je vois dans cette histoire l'État qui reconnaît de manière étatique que Maïs est un bon communicologue, que Maïs dit papa, tu m'as dit qu'il n'y a pas de boulot, pour son appartenance dans l'ancien régime. Mettons de côté cette appartenance, mais c'est une crème qui peut changer l'image de l'information du Congo. Tu prendras, je m'excuse, pour le dire aujourd'hui. Nous trouvons la Maïs, nous avons dit qu'il n'y a pas de boulot. Est-ce que ça, nous avons beaucoup qui ne sont pas capables dans la liste et nous avons dit qu'il n'y a pas de boulot. Ce n'y a pas de boulot. Ce n'y a pas de boulot. Bon. La guerre à l'Est, dites-nous les enjeux. Vous prêtez serment. Parce que le communicologue contrôle l'opinion. Président Colbalikamou Batoubaboui, Martin Colbalikamou Batoubaboui, Moïse Katumbiakou Batoubaboui, Kamerakou Batoubaboui. Mais ce qui est journaliste est crédible, il est télé, il est dit que voilà la vraie information Batoubaboui. Et nous gardons le peuple dans le combat de la société. Ce que tu peux accepter, je m'excuse et je présente des excuses, nous avons dit qu'il n'y a pas de boulot. Vous estimez que c'est bon de laisser un homme comme Pérou Louara en exil. Mais il va détruire le pays. Plus en plus, l'autorité n'est au matin. Parce qu'il dit des contrées vérités. Et comme on estime qu'il est victimisé, on a tendance à croire directement à ce qu'il dit. Pourquoi vous ne voulez pas arrêter cette guerre ? Je ne vous demande pas « Boulongo là-bas, tu n'as pas intérêt partisan là-bas, journaliste à cause en amour, parti n'a d'ingra. » Mais il dit que là, tu viens d'être la personnalité de l'État. « Où comme il moutoua l'État, s'il te plaît, monsieur ? » Si c'est pour les maisons, l'État t'échitera. Si c'est pour la voiture, l'État t'en donnera. Mais écoute, nous sommes en guerre. Tu dois parler de manière à unir la population en interne. « Osa sirmaïsa t'élemi. » « Chamarika samba t'élemi. » « Meme bo samba t'élemi. » « Pérou l'ouara zongi. » « Sur acceptation du chef de l'État. » « Babilita l'ouboukona moutounaïde. » « Où est-il, c'est qu'on va se nourrir dans la périphrase de Pérou. » « Où est-il, c'est une situation n'y, c'est le président de la République pour l'avoir peut-être autorisé par un assisté par un amour. » « N'y a-t-il pas d'autres méthodes pour faire la paix ? » « Parce que ce citoyen-là n'arrêtera pas. » Donc moi, je pense aujourd'hui que je ne sais pas comment c'est vous qui avez la possibilité en Koutanabakonti. « Moi, mais quoi proposez l'ouboukona ? » « Tout va briller dans la société dans la communication. » « Pas comme une société civile parce que la société civile au Congo n'existe pas. » Comme une structure étatique qui reconnue des communicologues des problèmes de la société. « Imaginez toi, télémibu soignons au maïs au lobby, nana lobi, oia lobi, 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 lobi. » « T'ont influencé l'opinion occidentale. » « L'élo sokeozumout l'okola, piter tiani. » « Ouvandisi en apéro, ouvandisi maïs, ouvandisi gossembe. » « Ouvandisi nabango, l'ikambutonito lubao. » « C'est que l'expansion de l'empire imatutivise le goma. » « Peu importe ce que tu es, nous avons un mois de sensibilisation pour montrer à la population qu'il est utile que tu sais diviser tes lots. » « Tu as le moyen, tu as la solution. » « Papa, pour l'opposé, il y a beaucoup de gens. » « Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de l'opinion. » « Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas de politique. » « Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. » « Mais comment ? » « Je n'ai pas dit que la politique n'est pas de vérité. » « Je n'ai pas dit que je n'ai pas de science. » « Moi, il n'est pas à comprendre. » « Il a dit quelque chose d'important. » « Mais ça, tu es. » « Je pose cette question seulement. » « Pourquoi ? » « Tu es au Kabouanaboy. » – Nous disons merci à notre frère Roger Baka que nous allons encore recevoir ce vendredi. Très chers amis téléspectateurs. – Je rappelle aussi que chaque fois, si vous ne le savez pas, en tout cas, c'est la première fois. Depuis qu'il a circulé ma chaîne en télévision, c'est la toute première fois en l'espace de 20 ans où on a la télé. La salez-pensé, messieurs. « Je n'ai pas de cette histoire, mais je n'ai pas de savoir. » « Je n'ai pas d'accord. » « Je n'ai pas d'accord. » « Moi, j'ai de la médecin, je n'ai pas d'accord. » « J'ai resté en chantanté. » « Mlle, j'ai de laîtresse, « Mesdames et messieurs, je te félicite. » « Je n'ai pas d'accord. » si vous-même, si vous-même, ce n'est pas 50 $, on a assez 60$. » « Je n'ai pas besoin de... » « Je n'ai pas besoin de... » C'était pour rire, merci Maïs. C'est très important, les téléspectateurs.